Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo Mercato, on va parler de Ernest Noama, Gerardo Arteaga, David Klassen et également de Guido Rodriguez. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Bombardez la barre de like, les gars, c'est gratuit. L'abonnement, pareil, voilà, si vous êtes nouveau. Et bien sûr, si vous voulez partager et bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. On commence tout de suite avec Ernest Noama. Donc, je vais vous donner des compétences d'informations à son sujet. Ce matin, il a passé sa visite médicale, ce qui paraît, c'est avec succès, donc c'est très très bien. Et le montant de l'opération pourrait atteindre 30 millions d'euros. Donc, j'ai vu des chiffres 23 millions d'euros, 25 plus 5, donc voilà, 5 de bonus. A ce qui paraît, selon Fabricio Romano, ce serait 25 millions en prix et options d'achat, plus 5 millions qui pourraient s'ajouter. Donc, ça en ferait quasiment le plus gros transfert de l'histoire de Lyon, pour être clair. Donc, il arriverait quand même avec un sacré, comme j'ai dit, un sacré poids sur les épaules. Maintenant, espérons qu'il va réussir, parce qu'on sait généralement qu'à l'OL, je crois que le plus gros, un des plus gros transferts qui a réussi, c'est Lissandro Lopez. Sinon, il y en a beaucoup qui ont foiré, comme Andersen, Jeffrey Nadellaïde, Gourcuf. Donc, espérons que ça fasse le contraire et que ça ressemble plus à Lissandro Lopez. On continue, deuxième dossier de la journée. Gerardo Arteaga, défenseur gauche mexicain du club de Genk, en Belgique. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se trame autour de Tagliafico, je pense. Parce que c'est un arrière-gauche. Si on commence à en chercher, c'est pour faire quelque chose autour de, comme on a la piste classe N, c'est peut-être refiller Tagliafico pour récupérer classe N. Donc, ça fait qu'après, Lyon aurait peut-être de l'argent en plus ou quelque chose comme ça à placer sur Arteaga. C'est assez compliqué, j'espère que vous avez compris. En tout cas, Arteaga, ça coûte quand même 7 millions d'euros. Donc, est-ce qu'on va faire un pré-coupçon d'achat également comme Nouama ? Ça pourrait aussi se passer comme ça. Et essayer de faire un transfert-échange avec Tagliafico et Classen dans un second temps. Parce que Tagliafico, c'est 10 millions d'euros que Lyon réclame. Classen vaut 10 millions d'euros, mais vu qu'il ne reste plus qu'une année de contrat, ça pourrait descendre vers 4 ou 5. Donc, peut-être récupérer Classen avec 4, 5 ou 6 millions d'euros, ça pourrait se passer comme ça. Mais j'ai envie, avant de parler de Classen, de continuer à parler d'Arteaga. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités, notamment les centres, les passes, il est très concentré. Il sait aussi également bien tenir le ballon. Donc, ses défauts, c'est plus au niveau aérien. Et comme Tagliafico, ce n'est pas des joueurs très très grands, mais lui, par contre, il a un gros volume pour répéter les efforts. Ses faiblesses, c'est plutôt au niveau aérien. Comme je dis, il y a les duels aériens. Ça, c'est vraiment un point faible et peut-être que ça le restera toute sa carrière. Parce qu'il ne fait qu'un mètre 74, mais il a quand même beaucoup d'autres grosses qualités. Donc, on verra si le dossier continue à progresser et prendre l'ampleur. Mais je voulais vous faire part de cette rumeur mercato. Pour ajouter un petit truc sur Classen, c'est un joueur qui avait été acheté pour beaucoup d'argent du côté d'Everton. Enfin, par Everton, il y a quelques années, 27 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et qui avait moyennement réussi. Après, il était plus parti vers Wolfsburg. Et finalement, il est revenu à l'Ajax. C'est un joueur qui joue au poste de numéro 8. Donc, on peut se dire, pourquoi s'intéresser à numéro 8 ? Moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui va se passer à Lyon. Peut-être un départ de l'openant ou Cacré. Moi, je vois un des deux partir. Si on s'intéresse à un 8, parce que ce n'est pas du tout un 6, Classen, c'est plus un 8-10 qui crée des occasions. Voilà, c'est très très fort à la création. Il marque des buts pour un milieu de terrain. C'est intéressant, c'est ce qu'on cherche. L'expérience, il l'a. Il a 30 ans. Je pense qu'il coche également beaucoup de cases. Et que si Tagliafico veut vraiment partir, je pense que récupérer Classen dans le deal, ça peut être une bonne chose. Moi, comme je vous ai dit, j'ai répondu à un abonné il n'y a pas longtemps. Je préférais faire plus partir Cacré que l'openant. Ça, c'est clair et net. Et pour Arteaga, je suis vraiment assez intéressant. C'est assez intéressant comme profil. Donc, vraiment, pourquoi pas ? Après, voilà, j'ai un petit peu votre avis dans les commentaires sur Arteaga, Classen. Qu'est-ce que vous pensez de ces pistes-là ? Je pense que c'est vraiment des pistes qui peuvent être vraiment intéressantes. Et je termine cette vidéo sur Guido Rodriguez. Donc, c'est également, je crois, un journaliste espagnol qui raconte ça, qui dit que le Betis Seville veut poser un ultimatum à Guido Rodriguez. C'est où il part et il est vendu, où il prolonge. Ils ne veulent pas d'un transfert libre. Ils veulent vraiment récupérer de l'argent sur lui parce que, voilà, c'est un joueur qui coûte, je crois, 28 millions sur Transfer Market. Et le prix est facilement divisé par deux, voire deux et demi, dès qu'il ne reste plus qu'une année de contrat. Donc, on va savoir dans les prochains jours vraiment si Guido Rodriguez va choisir Lyon ou alors choisir un autre club. Et au passage, l'Atletico Madrid qui était dessus va se retirer parce que Rodrigo De Paul ne va pas partir de l'Atletico Madrid. Donc, un concurrent de taille en moins pour l'OL. Et également, pour Arteaga, il lui reste 200 contrats, donc 7 millions d'euros. Ça devrait jouer autour de ça si vraiment Lyon s'attaque à ce dossier, à moins qu'on fasse après comme son d'achat. Donc, voilà, je vous ai dit normalement toutes les infos qui étaient sur tous ces joueurs-là. J'étais à votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces joueurs-là ? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !